Et salut à toutes et à toutes les gamers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après quelques jours d'absence les amis Et pas juste une simple nouvelle vidéo, un nouveau let's play les amis Et bien oui on se retrouve sur Hunter Fight, le serveur de Angefranc, Paul et Fabianos, les copains à moi Et puis en gros j'ai décidé de commencer un petit let's play les amis, on va commencer par des épisodes, genre 2 épisodes par semaine Et puis on verra comment ça se passe, en gros les amis le serveur est peuplé quand même, jusque là il est quoi, 5h du matin chez moi On calcule peut-être 11h du matin et il y a les cours chez vous, bien entendu Alors en gros, je fais cette vidéo là juste avant de l'upload parce que comme je vous ai dit, ces derniers jours je vais pas très bien les amis J'ai des petits problèmes si on peut dire ça ainsi Et puis j'ai essayé, je viens de commencer à avoir plus de force et puis j'ai décidé d'en proposer, je recommence ça J'en ai profité pour vous proposer une vidéo ce matin que j'ai tourné à l'avance juste pour vous parler de tout ça Pas tourner à l'avance mais tourner en direct juste avant Comme là je vais faire la vidéo, je fais le montage, je l'amène à 60fps et puis je l'upload Donc en gros alors que vous voyez ça, je viens juste de faire le montage, vous comprenez ce que je veux dire ? Bref, en gros les amis, le serveur Hunter Fight c'est quoi ? C'est un serveur PVP faction sur Launcher Le Launcher, c'est tout va être dans la description Il y a plein de nouveautés sur le serveur Je vais tout vous énumérer en vous présentant le spawn Et puis en gros je vais juste me balader dans le spawn et vous expliquer tout ça Donc en gros les amis, pour commencer il y a des potions qui se stack par potion de 6 Le serveur est vraiment concentré sur le PVP, ils veulent vraiment qu'il y ait beaucoup de PVP, il y a même des arènes 1v1, il y a plein de trucs, il y a des plugins pour échanger Il y a vraiment, il ramène vraiment les joueurs et la communauté près l'un des autres, je m'explique en disant ça Ce que je veux dire c'est que les joueurs pourront être près les uns des autres, il faudra qu'ils fassent des échanges etc Et puis en plus, en plus de tout ça il faudra qu'il, qu'est-ce qu'il fait ? Ok Et puis en plus de tout ça il faudra qu'il parle, qu'il communique, qu'il fight et tout Moi je trouve ça bien, ça fait comme si les joueurs étaient vraiment prêts, ça fait une belle communauté Il n'y a pas vraiment de kikou sur le serveur, il y en a certains Mais entre autres c'est pas mal des gens assez matures, c'est vraiment une belle communauté, on ne va pas se le cacher, c'est une belle communauté Et qu'est-ce que j'ai oublié d'autre ? Ok oui, il y a aussi des events automatiques, il y a plein de trucs, vraiment plein 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 de trucs Là je ne me souviens pas exactement, maintenant, bon ça c'est une ferme à cochons, j'imagine il y a des cochons qui doivent spawn ici Mais on dirait qu'ils ne spawnent pas, on ne va pas se le cacher, on dirait qu'ils ne spawnent pas En gros il y a des events automatiques, c'est genre un Hunter Chess ça s'appelle Ils spawnent quelque part dans la map aléatoirement, ils mettent les coordonnées Et puis en gros je crois que si on fait Hunter Chess Ou Chess, je ne sais pas c'est quoi la commande Enfin bon je pense qu'on peut voir dans le commentaire qu'il va apparaître etc, je ne connais juste pas la commande Ou peut-être c'est peut-être SC, non même pas Acheter, je ne sais pas c'est quoi Mais pour le moment il y a juste Hunter Chess mais ils vont en rajouter d'autres Un peu comme Alkazia, il y avait des events automatiques réguliers, c'est un peu la même chose Mais c'est plus inédit, je veux dire le coffre c'était pas réellement un coffre Là c'est un coffre, c'est plus cool Il y a des minerais exclusifs les amis bien entendu Puis voilà, il y a des items exclusifs aussi Ça c'est vraiment important d'en parler les amis parce que c'est un truc que j'ai kiffé sur le server En gros vous pouvez aller au WarpWiki quand vous allez vous connecter, vous allez au WarpWiki Je ne sais pas comment le dire, enfin bon Un peu mal à la gorge aussi Enfin bon, voilà, en gros vous avez, on va commencer d'ici L'Obsidiane qui est le minerai le plus faible Après le diam, le fer, etc L'Embraude Le Zinc Je ne sais pas si je l'ai dit directement Et le Minizid Ces minerai là, c'est les minerai les plus OP du serveur, ces deux là Et puis ces deux là, c'est un des peu les plus faibles Mais bon, c'est pas grave Ensuite, comment grantir l'Obsidienne Ben les trucs d'Obsidienne je crois que vous savez 6 cubes d'Obsidienne qui fait 1 cube comme ça Vous avez un Kebab Le Kebab il sert à quoi les amis ? Il sert que ça vous donne un Jump Boost Ça vous donne un Jump Boost pendant 2 minutes je crois Je ne suis pas certain, vous avez un Double Jump C'est intéressant ce Kebab là pour piller des bases Intéressant, pourquoi ? Parce que quand on pile des bases des animes Parfois on a besoin des Double Jump Pour ça, pour se sortir des trous, etc Je trouve ça vraiment intéressant Si tu as juste un Kebab sur toi Puis boum, tu peux l'utiliser Je trouve ça vraiment pratique, personnellement Ensuite, voici le truc qui m'intéresse le plus sur le serveur En fait, c'est la pomme de minage La pomme de minage, c'est quoi ? La pomme de minage vous donne 3 minutes de haste Et puis ça vous fait que vous pouvez miner plus rapidement Mais c'est pas que ça Parce que quand vous utilisez la pomme de haste Vous pouvez taper plus rapidement Vous donnez plus de coups, votre bras tape plus rapidement Or, vous pouvez donner plus de coups Alors je crois que si on l'utilise au PVP Ça peut vraiment faire une différence Personnellement Alors voilà Ensuite ici, l'arc en minisite En gros, l'arc qui vous donne directement Flame Aussitôt que vous le craftez Comment le crafter ? C'est 3 fils avec ça Plus un minerai de minisite Et voilà Et ça vous donne un arc qui a toujours Flame Aussitôt que vous le craquez au max Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre ? J'ai oublié J'ai pas oublié grand chose Je crois Les escaliers en glowstone Et les escaliers en obsidian Les émissions craftables Bien entendu Puis il y a plein de trucs Qui vont arriver sur le launcher Ok Je vais tout vous énumérer ça Un petit peu après Là je veux juste vraiment vous présenter Un peu toutes les règles du serveur En gros le TPK est autorisé Tous les use bugs sont autorisés Le flou dans le chat est interdit Les insultes seront sanctionnées Ça c'est juste les petits trucs de base Mais je vais vous montrer les sanctions plus tard là-bas Parce que dans les sanctions Il y a un truc que j'aime beaucoup Le serveur Pour accéder aux teamspeak Vous avez juste à faire ça Vous allez ici Vous avez les teamspeak Les votes Les forums Les boutiques Les options Vous pouvez modifier vos propres options Il y a aussi des musiques spéciales les amis Moi j'ai désactivé pour ne pas avoir de copyright Mais normalement il y a des musiques spéciales Aussi les amis Il y a des minerais Comme je vous l'ai dit Lord est des minerais C'est obsidian Emerald Zinc Ils se trouvent à la même couche que les diamants Ils sont tous minables Avec un piège en diamant Voilà Je pense que je vous ai tout montré Je crois pas que j'ai oublié quelque chose En vrai Un instant s'il vous plaît Ok En gros Voilà Juste que je devais éternuer les amis Vous avez compris Que j'ai coupé mon micro Pour essayer Pour un banc de politesse Voilà pour la politesse En gros Des trucs qui vont revenir sur le launcher Les amis Ça va être Armor, statue, effect Potion, effect Des trucs comme ça Il y aura une warzone anti-knockback Qui en gros anti-knock AP Et Bah Pas nécessairement Impossible Mais qui va être assez difficile Si on peut dire ça ainsi Ils vont essayer de Remove les potions de poison 2 Les force 2 Ils pensent qu'ils vont les remettre Par exemple Ça ça va être à vous Les joueurs de voter pour ça Et les instants dommages 2 Vont être enlevés Moi je voterais pour que les potions D'invisibilité Soient enlevées Mais bon Je pense pas qu'ils vont les enlever Ah il y a un truc aussi Important que j'ai pas parlé C'est le système de banque d'xp Exemple Vous avez miné Vous avez Vous avez vos levels Et vous avez pas encore Exactement 30 niveaux Pour enjanter à la table d'enjante Vous pouvez stocker Vos niveaux Ici Voilà Comme ça vous stockez vos niveaux Euh J'ai deux secondes Hier j'avais quelqu'un Pour tester les 1v1 Mais mon rec A planté J'espère que celui-ci Il va pas planter les amis Pour être honnête avec vous Euh Ça fait quelques jours Mes recs ils plantent tout le temps J'avais fait un hungry game D'environ 12 kills Le rec il a planté Euh 1 vs 1 Je veux Les présenter En vidéo En gros Je vais vous présenter le truc 1 vs 1 Euh Accept Hop là C'est quoi la commande ? 1 vs 1 Accept Voilà Et puis en gros Vous avez un petit bruit Vous avez un petit bruit Vous avez un petit bruit Bon je vais vous expliquer tout ça Vous faites le sage duel Le pseudo Vous sage duel Accept Et vous allez dans un truc comme ça Et vous pouvez Vous fight What the fuck Euh Il y a un anti Truc de duplication aussi Regarde vous voyez C'est à toutes les 2 secondes Voilà Les potions sont stackables Je ne sais pas si je l'avais dit tout à l'heure Les potions de S sont stackables Enfin bon Ouch Oh what the fuck Ils vont me gérer les gars là Parce que je ne suis pas habitué de pvp sur des Je ne suis pas habitué de pvp Ahhhhh En fait juste mettre en feu Ça fait grave mal en fait Oh damn bitch What the fuck J'ai l'impression que Oh je suis pris dans le mur Ah ça c'est bien mon truc L'arc les amis Vous avez des belles petites naves Parce qu'il y a été bien designé Et tout Moi je trouve ça swag Boum 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 Ah Voilà Voilà Première manche La deuxième manche Arrive-toi Vous ne perdez pas de power Ça c'est bien Ça je trouve ça vraiment swag Je crois que c'est un best of 3 Je ne suis pas certain Certains Je ne sais pas pourquoi J'ai l'impression qu'il m'enlève fucking plus de coeur Que moi je lui enlève de coeur Ouais je C'est pas pourquoi genre The fuck c'est bizarre Pourtant j'avais l'impression De se donner les mêmes nombres de coups Euh je ne comprends pas Je voudrais juste que je me pratique Je ne suis pas habitué avec ces genres de Je ne suis pas habitué aussi Que je n'aime pas comment il place les items dans la barre Mais bon c'est pas grave On peut les modifier juste que je n'ai pas eu le temps Parce que je suis en vidéo Bref GG à toi GG Et puis euh Voilà Ça en gros ça vous fait des stats Je crois que vous pouvez voir ici Vous allez pouvoir voir Je suis mort 3 fois Euh J'ai des kills Ma série De ratio Et tout C'est quand même intéressant De toute façon je suis à 200 ping Et puis je ne sais pas combien de ping Enfin bon Le power de ma fac c'est ça Parce que je n'ai pas de faction les amis Je compte rejoindre une faction d'un joueur Un instant Voilà Pardonnez-moi Ça ouais je compte rejoindre Un 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 truc de De D'un joueur Une faction d'un joueur Que vous allez m'inviter les amis Et puis je vais Je vais rejoindre Je vais jouer avec vous On va pouvoir s'amuser Etc Cette série là Je n'ai vraiment pas envie de la faire Avec nécessairement des copains youtubers J'ai vraiment envie de la faire avec vous Mes abonnés Même vous allez peut-être pouvoir être dans mes vidéos Si vous avez un bon micro Etc Et ouais Vraiment vous m'invitez à votre faction Et puis T'sais on va On va faire la base ensemble On va faire des bases ensemble et tout Si vous avez déjà une base C'est sûr que ça serait plus intéressant Parce que ça va nous enlever des trucs à faire dans la vidéo Genre dans la vidéo On n'aura pas nécessairement obligé De toujours construire des bases On pourra On pourra faire du pvp Des pillages Et ça nous enlèvera Dans la série dans le fond Ça va être plus beau à voir Que de juste construire une base Vous comprenez ce que je veux dire Et puis voilà Je vous invite à venir me rejoindre les amis Le site sera dans la description Et puis j'espère si ça vous fait plaisir Pour ce premier épisode de Sénetis Les amis Laissez un pouce bleu Ça me ferait vraiment méga plaisir Et puis moi je vous dis à la prochaine Et puis c'est sûrement J'espère c'est sûrement Que ça vous fera plaisir Ciao ciao C'était Icon Le Pikachu de l'internet Je vous aime Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz